salut salut on se retrouve en mode guenuches pour un nouveau vlog donc il est 8h15 il est très tôt jour j'ai parti une petite demi-heure à l'école qui crevait j'ai très 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 peu dormi merci riley tout simplement c'est quoi qu'il y a un bordel sur ma table avec tous mes bricolages voilà je vais vous montrer ce que j'ai fait du week end mais je vais d'abord vous raconter mon petit week end pour il s'est pas passé grand chose je vous avoue que bon d'abord je vous dis j'ai pas bien dormi parce que bon déjà que le changement d'heure hier tout a été décalé d'une heure forcément donc je me suis à 5 heures de la sieste de l'heure de la nouvelle heure et du coup impossible de redormir le soir donc je suis monté était une heure mais ça faisait minuit de l'ancienne heure mais du coup monsieur était monté il avait pris la petite avec qui n'avait pas été faire pipi avant de monter donc quand moi je suis monté me coucher elle m'a fait chier pendant 45 minutes jusqu'à ce que je la descende pour faire pipi donc je me suis endormi devait deux heures et demie un truc à la et je suis réveillé puis je me suis réveillé à quelle heure 6 heures quart ouais juste un peu avant le réveil donc je suis épuisé je voulais filmer un réel et filmer le haut le action et chine que vous vous avez eu hier mais je tournerai que demain parce que c'est juste pas possible quoi là je dois avoir des valoches quand même quand même quand même merci des lunettes là je vais me faire des petits soins et mettre des petits pas sous mes yeux ça fera du bien donc vendredi j'ai joué aux sims et j'ai fait du bricolage donc je vous montrerai le bricolage après je suis en train de découvrir le nouveau pack sur les sims sauf que comme je peux pas jouer beaucoup d'un coup je peux pas c'est que je n'y arrive pas parce que j'alterne avec beaucoup de choses j'alterne entre m'occuper de la maison des animaux la cuisine des choses comme ça des bricolages donc je joue pas beaucoup d'un coup donc je n'avance pas beaucoup dans le nouveau pack mais bon c'est pas très grave et j'ai reçu mes foils que j'avais commandé sur aliexpress alors des sections j'ai demandé le remboursement direct je devais recevoir donc la colle le pinceau et l'embout pour le mettre et 10 feuilles j'avais choisi avec tous des mandalas arabesque et tout ça 10 rouleaux de foils donc j'ai bien reçu le pinceau j'ai bien reçu l'embout pour les appliquer j'ai bien reçu la colle mais j'ai eu de rikiki comme ça voilà et en plus c'est même pas des foils c'est des voitures décale donc voilà on les petites ailes là c'est joli mais c'est des voitures décale quoi c'est pas c'est pas du tout des des foils ok moi il n'y a pas compris moi il n'y a pas complet donc demander l'embauchement ouais voilà donc déception du vendredi je vais pouvoir aller ranger ça du coup je vais pour monter le samedi j'ai avancé sur mon mondial way arbre que je vais vous montrer juste après aujourd'hui comme je reçois les trucs chine je vais pouvoir terminer la maison de nom que vous voyez un tout petit peu ici mais vous verrez ça en vidéo et mon arbre et voilà on a été faire deux trois courses parce que j'ai acheté ce qu'il fallait pour refaire de la bouillie pour les titis chose que j'ai fait sur l'après midi ça prend du temps de congeler par portion donc voilà ça me prend l'après midi de le faire et on a été chez action donc le rôle que vous avez eu hier j'ai trouvé pas mal de choses là j'attends la paix pour refaire une commande chine qui est assez conséquente j'en ai pour plus de 100 balles avec des trucs de diy il me refaut des pantoufles et de rangement de vernis plus les trucs pour faire les swatchs vous savez comme je vous ai expliqué dans le précédent vlog et je vais commander aussi sur amazon bahama décolo pour qu'elle ait mis puissent venir me faire mes mèches vendredi normalement et de l'acrylique donc j'espère qu'elle sera meilleure parce que là j'en ai racheté chez action c'est totalement de la merde franchement vous pouvez prendre n'importe quelle marque c'est de la merde elle n'est pas opaque je vais vous montrer ça après aussi sur sur un day way que j'ai fait elle n'est pas opaque c'est pas c'est vraiment pas joli après chérie il m'a dit en bas les anciens locataires avaient laissé plein de les locataires qu'on avait dans la maison quand on a racheté avait laissé plein de petits pots de peinture à l'huile comme ça vous savez là il m'en a remonté deux pour que je vois si elles étaient encore bonnes je pense que je vais aller fouiller moi même en bas pour voir les teintes qu'il ya ce qu'il me faudrait du marron du vert voyez c'est les teintes que j'utilise le plus dans dans ces trucs là du noir du blanc voyez vraiment les couleurs le plus basique possible donc je sais pas quand est ce que je vais faire ça parce que j'ai horreur de descendre à la cave je suis riquiqui mais j'ai quand même me baisser pour passer en dessous et j'ai horreur de descendre dans cette cave voilà dimanche j'ai tourné le disney challenge j'ai lavé mes pinceaux j'ai préparé des cornes pour le l'alphabet challenge dit qui sera donc démon et j'ai mal dormi donc je vais vous montrer tout ça les petits diwa j'ai préparé le colis aussi pour envoyer à maryse donc là je vais faire ça tout à l'heure mettre un petit mot dedans et payer le l'envoi sa chérie pour aller le déposer dans la semaine et voilà je crois que j'ai rien fait d'autre je devais ranger mon bureau je ne l'ai pas fait mais je pense qu'on fera peut-être ça en vidéo ensemble pendant le saut ce blog ce sera probablement en musique parce que ça va être intéressant je vais pas beaucoup parler je vais écouter des vidéos même temps mais voilà je sais que vous aimez bien me voir ronger et là il ya de quoi faire parce que c'est un bordel sans nom donc voilà là je vais aller vous chercher des diwa pour vous montrer ce que j'ai fait tous les week-ends ça va être comme ça pour l'instant tant que je suis dans mes diwa j'ai commencé à préparer aussi pour la petite maison pour des j je prends ma vitamine cheveux je vais vous chercher ça donc pour des j j'ai fait cette forme là et c'est un truc un carton de bouteilles d'alcool qui venait de grèce c'est un cadeau pour chérie de grèce il n'a pas bu un jeu juste piqué le carton je sais pas trop ce que c'est traditionnel quick drink donc voilà j'ai fait cette forme là ici je vais coller la porte et avec le toit comme ça je vais faire avec des petites brindilles de bois le faudra que je fasse le toit de la tour aussi alors pour mon arbre je vous montre ce que j'ai fait est ce qu'il me reste à faire donc je vois encore des petits fils de colle donc je l'ai mis sur un tronc vous savez une rondelle de tronc d'arbre que m'a donné ma belle soeur et voilà ce que ça donne pour l'instant j'aime beaucoup le rendu je vois plein de fils avec la lampe là je vois plein de fils de colle et donc il me reste à faire la porte que je vais faire avec des bâtons de glace je pense rondes à coller de la mousse ici autour et certainement des petits champignons que je vais avoir et faire un petit au vent comme ça devant je vais pas trop cacher le bois du truc non plus je vais juste faire le tour vraiment du tronc pour cacher les voyez où c'est pour les droits enfin dur quoi on va dire un entre guillemets et je vais faire le même en version champignon donc celui là je pense que je voulais je vous filmerai bien sûr vous montrerai probablement demain le rendu final parce que là il reste pas grand chose à faire il faut juste que j'ai le courage de de brancher mon pistolet à colle et alors j'ai fait des cupcakes avec les moules en silicone que vous avez montré dans mon précédent donc j'ai fait celui là pour dixi c'est un fruit de la passion je pense ou elle a j'ai fait celui là pour manon en rose à la fraise fraise et framboise on va dire donc j'ai rajouté des paillettes juste sur l'effet glaçage alors oui ils ont tous la base de la même couleur parce que j'en ai fait un pour moi marie ceci mais je les ai déjà emballé parce que c'est une mixture de peinture que j'ai fait il me restait un tout petit peu de tout qu'on a mis au mur juste là donc vous voyez un peu jaune fin et là aussi d'ailleurs mais elle avait elle était vraiment une espèce de gelée parce qu'elle était foutue mais du coup je les dilue avec un peu de dos et de café pour la teinter et du coup elle tient bien elle est bien opaque et tout donc voilà je l'utilise temps que j'en ai vous allez voir j'ai vécu la boue moins bien évidemment avec des paillettes aussi je l'ai fait dans les teintes vertes je suis en train de foutre du plâtre à les empilés je suis en train de foutre du plat sur les peintures j'ai fait un petit papillon pour des gifs encore que je fasse celui de manon voilà donc ici j'ai rajouté ah oui j'ai rajouté ici un bout de fil de fer pour le nom qui tiendront il tient appuyer et les autres je les mis au dessus je pense que vous allez voir pour pouvoir l'accrocher et si vous voulez enfin pour le poser contre un meuble ou quoi ça passe aussi et moi je me suis fait deux donc je vous en montre qu'un je me suis fait deux verts de papillons comme ça avec des paillettes aussi et voyez la peinture c'est celle de chez action que j'ai acheté là que vous ai montré dans le hall que vous avez eu hier il n'est pas opaque du tout il ya trois ou quatre couches l'un donc voilà je vive les paillettes ça camoufle pas mal de choses après dans le fond ça sera joli ça va pas trop se voir il faut que j'en fasse un pour manon mais je vais tenter de le faire avec la bombe rose que j'ai acheté chez action donc j'attends de filmer le hall pour faire ça mais je pense que je vais déjà aller le m faire le plâtre et je vais commencer les licornes aussi oui je fais un peu tout d'un coup ça fait rire les filles mais je dois toujours attendre qu'il dieu quand je fais du plat de l'attente que le plat qui sèche après je dois attendre la première couche de peinture sèche après je dois attendre que les paillettes sèches les les trucs comme ça je dois attendre que le papier mâché sèche voyez donc à chaque fois je dois j'ai des battements entre chaque diy donc j'en fais plusieurs d'un coup comme ça si je vais être occupé toute la journée à faire ça j'ai le temps j'ai oublié de vous montrer les cordes moi je vais vous les montrerai quand elles seront finies là j'ai juste fait avec la forme avec du papier mâché en carton d'oeuf et j'ai remis du papier toilette par dessus pour le lycée et les mettre blanche je vais les bomber en noir et puis après je ferai des décos d'une autre couleur je sais pas encore quelle couleur je vais faire pour pour ce démon là normalement je voulais vous faire le rouge mais je l'avais prévu pour halloween donc je vais le garder pour halloween là je pense que je vais juste faire un dans les dans les couleurs noir quoi oui c'est dark on verra bien bref donc voilà pour ma première journée là j'attends kenzo iran j'attends le facteur pour avoir mon coli chine mais comme je suis fatigué j'ai pas faire grand chose aujourd'hui nettoyer ça vaut absolument pas la peine vu le temps qui fait j'ai des traces de pattes marron partout ça fait trois jours qu'ils douchent non-stop là il pouvait plus mais c'est encore tout mouillé dehors donc si je nettoie les chiens ont tout meurent dégueulasse et donc je vais attendre un peu et voilà donc là je vais regarder quelques vidéos avant de remettre once upon a time et puis attendez nous qui devraient pas trop tarder je pense en faisant des bricolages voilà aujourd'hui ça va être chill blandage donc je suis beaucoup trop fatigué que pour faire quelque chose j'ai trop mal partout aussi donc voilà faire le toit aller couper mon petit bois pour faire la maison de déji enfin le toit de la maison de déji et tout ça couper le carton alors comme j'ai plus de cagette ou facile reste une cagette mais elle passera pas sur la cagette donc je vais faire j'ai mon carton juste ici que j'ai reçu les caisses chez amazon il est bien épais donc il est bien pour faire les structures justement donc là je vais couper la forme que je veux et je vais le mettre avec du papier mâché donc là je suis en train de faire du papier mâché en plus grosse quantité parce qu'il va m'en falloir plus pour faire le socle et voilà donc je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos quand je vous montrerai le diy je vous mettrai des recettes parce que du coup je fais pas du tout enfin je fais plus du tout comme enfin si je fais la base je mets juste le papier mâché mixé et de la colle en fait que je fais moi même aussi donc autant vous dire que ça ne coûte quasi rien les bricolages là c'est des cartons après tout ce qui coûte c'est les là par exemple sur celui ci le seul truc est encore je n'ai même pas acheté c'est maintenant qui me vais donner mais c'est genre de fil déco là qu'on voyez les feuilles les petits champignons la mousse que je vais mettre et tout ça mais c'est pas ce qui me coûte le plus cher donc ça revient vraiment pas bien cher de faire ce genre de truc et ça me passe un temps fou donc je m'éclate à faire ça et ça me fait ça me fait du bien au moral parce que pendant que je fais ça je pense à rien d'autre c'est comme la couture sauf que la couture pour l'instant j'ai énormément de mal avec mes mains donc c'est un peu compliqué de tenir le tissu pour les droits la découpe du tissu c'est le pire donc voilà pourtant j'ai des projets en tête aussi mais il faudra que je m'y remette aussi un de ces quatre mais je vais je pense que je vais attendre il faut que je me renseigne pour un kiné quand même je vais attendre de faire quelques séances de kiné voir si ça me soulage un peu au moins les mains parce que c'est un enfer rester assise sur la chaise là bas puisque je couds la sain à manger donc je suis assise sur la chaise de sain à manger ça me fait mal le dos mettre celui ci je suis pas bien installé pour coudre donc c'est vraiment un sens est compliqué la couture donc je fais mes petits bricolages puis bon j'ai des passes un mois c'est à peu près pour tout je passe d'une obsession à une autre je crois que vous commencez à le savoir c'est pareil pour la bouffe d'ailleurs j'ai des obsessions et puis je mange que ça pendant l'instant puis après je passe à autre chose mais mes occupations c'est pareil voilà bon bah écoutez j'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui au départ j'avais prévu de vous faire le hall dans le blog l'eau chine mais vous m'avez je vous ai mis un sondage sur un stade pour l'avoir en vous liant vidéo donc voilà ce que je voulais vous montrer tout ça en vlog du coup j'ai dû changer mon planning mais c'est pas bien grave j'ai juste interverti de vidéos bref bon allez d'un source sauf s'il se passerait quelque chose d'incroyable ce dont je doute ensuite je joue alors il est 8h35 et oui je vous prends dans le bureau je viens de filmer ce réel que je sais pas quand est ce que vous aurez et le hall chine et action que vous avez eu hier maintenant faut que je range tout mon bordel que je range mes pinceaux que je redescendre tout bref c'est la mémerde oui c'est lourd donc j'étais en train de filmer le hall et je viens d'avoir une idée de génie ou pas pourquoi je suis floute à chaque fois que je descends attendez je mets les trucs les plus lourds parce que le reste je peux balancer j'étais en train de me dire vu que je fais tous les diy et tout ça que je fais beaucoup de diy et tout ça c'est plus que je voulais vous dire oui je disais que j'allais faire un champignon pour ma déco d'automne et que je voulais faire une maison pour mon fond d'halloween mais j'étais en train de me dire je me demande si je vais pas faire tout le fond ici derrière faire carrément une petite saignette voyez il faudra que je la fasse en deux ou trois parties pour pouvoir la ranger après ça va prendre de la place à mort pour ranger mais bon l'idée est peut-être pas bébête dites moi ce que vous en pensez mais l'idée me plaît bien ça va m'occuper pendant un sacré bout de temps faudra que je m'y prenne longtemps à l'avance mais ça peut être sympa oui je mange en même temps mais de façon très délicate comme vous pouvez facilement l'entendre donc là j'ai emmy qui vient vendredi faire mes cheveux donc ça vous l'aurez en vlog vous verrez mimi foffal en vlog et samedi on va chez manon avec chérie voilà maintenant je vais descendre aussi le vendredi pour être près de nous pour faire pour qu'on passe une après-midi entre filles mais du coup elle peut pas descendre elle a pas vraiment un empêchement c'est son chéri qui a pris congé pour rester avec elle la journée donc c'est normal qu'elle reste avec son chéri et du coup chérie il me dit bah si tu veux on y monte on y va samedi donc je lui ai demandé si elle était dispo et elle l'est donc on va chérie m'emmène samedi la voir bon je vais ranger mes pinceaux aussi donc voilà j'ai hâte je pense que je vais vous vloguer ce moment là aussi parce que ce vlog va encore être extrêmement chiant parce que j'ai rien de particulier à faire je suis à fond dans mes diy il faut que je filme le maximum pas être trop à la bourre bon hier j'ai pas filmé là je viens de filmer un réel et une vidéo et le vlog donc pas mal pour la journée et voilà donc je pense vendredi je vais vous tourner avec mimi ça c'est sûr mais je pense que je vais vous tourner aussi avec avec manon samedi bon son chéri sera pas là comme ça peut-être parce que je vais lui amener ses diy du coup comme ça il me traîne plus ici j'ai soupçonné chéri d'en avoir marre d'avoir des diy partout c'est pour ça qu'il a proposé de m'emmener mais bon il a bien vu que je m'ennuyais beaucoup après les filles et que j'étais déçue que manon descende pas aussi vendredi pour passer la journée avec nous donc c'est pour ça qu'il a proposé de m'emmener c'est trop mignon oui donc voilà voilà attendez je range mes pinceaux parce que je dois réfléchir d'ailleurs j'aurais pu mettre mes binocles j'y verrais peut-être un peu plus clair lorsque je fais pinceau plat pinceau plat oui parce qu'il ya un ordre pour ranger les pinceaux dans mon tourniquet les pinceaux plats ensemble les pinceaux boules ensemble les estompeurs ensemble et les autres ensemble b oui c'est la vie voilà ça c'est un estompeur on va le mettre dans les pinceaux boules il ya un peu plus de place bah écoutez c'est à peu près tout pour aujourd'hui je voulais ranger le bureau avec vous cette semaine mais je pense que ça sera que pour la semaine prochaine parce que là ben flemme j'ai une flemme en ce moment olympique mais vraiment je suis la championne de la flemme vraiment je suis en même temps j'ai très mal dormi donc la nuit de dimanche à lundi là que je vous ai dit donc du coup il va falloir six mois pour moi mais bon attendez je mets mon petit sac dans ma pibelle où je recycle les sacs chine pour beaucoup de choses notamment comme poubelles de bureau autant recycler un maximum donc voilà bah écoutez j'ai rien de spécial à vous dire de plus là je vais aller je vais descendre mon bordel et ranger mon bordel en bas pour faire un café un peu pète elle d'eau et je vais aller je vais terminer la maison de manon puisque comme j'avoue samedi comme ça je lui emmène j'ai commencé celle de déjim elle est un peu massive vraiment massif tu es je vais lui demander si c'est pas de façon elle va venir normalement dans la semaine puisqu'elle en congé donc je vais lui demander si c'est pas trop gros pour elle sinon je refraîne plus petit je vais voir avec elle quand quand elle vient voilà voilà bah écoutez j'ai rien de plus à vous dire j'ai hâte de faire ma commande chine pour recevoir mes rangements et pouvoir finir mon rangement vernis correctement et ouais la semaine prochaine on va ranger mon bureau et je disais à manon je pense que je vais enlever les éclairages les gros éclairages parce que ouais comme elle disait je suis vachement ébloui donc ça me fait des petits yeux et je trouve que il temps en temps derrière ça fait des vaguelettes de couleurs comme ça que j'aime pas trop donc je sais pas je vais voir il faut que ça je pense que je vais faire tout à l'heure ou demain bon bah sur ce écoutez je pense qu'on va switcher deux jours sauf s'il se passe quelque chose mais je crois que vous avez l'habitude qu'il se passe rien dans ma vie voilà j'ai pas de vie donc ouais on switch deux jours alors il est 9h12 et j'ai mal à la tête déjà hier soir je me suis sentie mal mais mal mais juste avant de manger d'habitude me sens mal après manger ce qui arrive très constamment mais là c'était avant de manger j'étais pas bien j'ai fait un malaise et tout genre si il m'a dit tombe pas dans les pommes je vais essayer un super agréable mais voilà là je viens de finir de vous tourner cette vidéo là et l'intro pour le diy et ce matin il m'a pris une zine donc j'ai rechangé un peu mon setup je pense que là on est mieux question éclairage les ondes ça a l'air d'aller aussi on a un petit peu mais c'est moins dérangeant et j'ai rangé mes palettes voilà donc j'ai mis tout ce qui est mes petits goûts aussi que vous voyez peut-être pas à cause de du logo et j'ai rangé voilà j'ai tout ça en palettes j'ai mis les plus petites ici sur l'étagère je vais vous montrer en plus ce que ça donne enfin quoi que je pense que vous voyez je vais peut-être descendre un petit peu la caméra vous verrez peut-être un petit peu mieux sans voir le miroir voilà je crois que vous voyez bien donc voilà j'avais juste les deux cases ici avec les palettes alignées et là j'avais regroupé dans l'autre sens les palettes plus petites et là j'ai juste eu envie de les mettre comme ça par contre il faut que j'arrête d'acheter des palettes parce que j'ai pu peut-être pour les ranger déjà je peux encore en mettre derrière mais c'est extrêmement chiant de faire ça mais bon je vais milieu d'année je vous tourne toujours le update de ma collection de palettes et du coup je ferai le décloteur en même temps parce qu'il y en a quelques unes que je vais pas garder donc voilà donc j'espère que ça vous plaît comme ça voilà donc hier j'ai fini le DIY de maintenant attendez je vous remonte en même temps que je vous cause donc du coup j'ai pu finir la vidéo j'espère que ça vous plaira comme genre de vidéo je sais plus pour quel jour je pensais ce que je voulais programmer attendez je vais regarder ça là on est là un pas pour mercredi pour vous donc voilà et j'en ai fini une autre que je vais vous montrer juste en quand on sera en bas je vais vous prendre en bas cinq minutes je vais vous montrer aussi celle que j'ai commencé pour déjà mais elle est un peu ma stock il faut que je vois avec elle si c'est pas trop gros et je vais prendre les mesures pour faire une ici dans une de mes cases je pense que je la mettrais plutôt sur l'étagère peut-être pas là en dessous mais là où il y a le e je sais pas je verrai bien donc je vais regarder ça faut que je prenne les mesures j'ai vraiment mal la tête donc je voulais retourner une autre vidéo mais ce sera pour demain parce que là j'ai trop mal la tête et et en ce moment je suis en flemmingite aiguille voilà j'ai commandé hier de la peinture sur amazon que je reçois aujourd'hui donc si je reçois pas trop tard on la testera ensemble si je reçois trop tard j'attesterai moi et je vous ferai le bilan demain matin et j'ai refait une commande chine principalement pour des diw mais vu les codes promo parce que j'ai eu un code de 25% parce que j'en avais pour 120 balles les 25% était bienvenue mais j'ai recommandé bon beaucoup de trucs pour les diy mais j'ai recommandé aussi mais de rangement pour les vernis les les pastilles je sais pas si je voulais déjà dit ou pas ça me dit quelque chose enfin bref les trucs pour faire les autres ou pire je me répète un mais ça c'est l'âge pour faire les swatchs qu'on fera ensemble oui ça me semble que je voulais dire je ne sais plus et des pantoufles voilà donc je sais pas si vous voulez assez dans le haut je crois que je l'ai dit que vous avez eu vous hier je sais plus franchement je sais plus comment je lis je perds la boule je perds la carte mamie va bientôt finir home qu'est ce que je voulais encore vous dire ouais donc dites moi si vous voulez que je vous filme quand même le haut le chine quand j'aurai reçu voilà je sais pas si ça peut vous intéresser des pantoufles et diy des accessoires diy donc je sais pas si vous intéresse sinon je vous montre en vlog donc dites moi ce que vous préférez voilà voilà bon bah écoutez je vous reprends en bas pour vous montrer les trucs d'abord j'allais faire donc je reprends en bas donc je vous reprends en bas alors j'ai oublié de vous montrer aussi j'ai refait mes ongles je sais pas si vous allez bien voir donc j'ai essayé de faire des petites lunes sur mes index index annulaires imbéciles et j'ai superposé deux vernis 4 size que j'ai acheté sur aliexpress attend dans mon hall aliexpress que je vous ai montré bref voilà ils sont très beaux pour le prix ils ont vraiment des très 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 beaux reflets il ya toutes les couleurs dedans magnifique donc j'ai terminé ce diy là voilà mon petit arbre fort enchanté hobbit home je ne sais pas trop mais j'aime beaucoup la mousse ça fait vraiment tout donc là c'est les petits oiseaux les fleurs que j'ai acheté sur sur chi in ça aussi c'est des fleurs que j'ai acheté sur chi in et la mousse vient de action et les champignons de l'effet moi même ici mais j'aurais peut-être les pull et me faire en une autre couleur que vert mais c'est parce que je les ai bombé envers que j'avais la flemme de l'air peintre je trouve ça très joli les petits cailloux viennent de ma terrasse voilà j'aime beaucoup ce que j'ai fait et je vais le faire en forme de champignons et enfin on espèce de champignons attends et celui là je vais vous le filmer et alors pour des gis un peu ma stock je sais pas si ça sera pas trop grand voilà j'avais vraiment envie de faire un effet en route heures comme ça donc j'ai juste fait un socle en carton avec un le tour en carton pour pouvoir lui donner la forme que je veux en fait et voilà donc là j'ai déjà collé le papier la litière pour animaux que vous avez que vous allez voir dans le diy c'est en fait c'est du de l'essuie tout coupé en tout petits morceaux mais on avait acheté ça une fois pour les chichous mais ils aiment pas les titis je leur remets de temps en temps pour jouer mais ils jouent pas forcément avec et j'ai adhéré la base et on voit pas voilà je vous ai caché monsieur à poil enfin un poil qui va à poil donc là il faut que je remette du papier mâché que je suis en train de refaire parce que j'en ai pu assez il faut que je fasse le toit les décos la porte est déjà fait je vais pouvoir la coller faire une terrasse ici je vais mettre un poulis enfin voilà j'ai de quoi m'amuser et si je veux vraiment faire une scène est d'halloween pour tout mon fond derrière j'ai vraiment de quoi m'amuser donc voilà à un georginou comme d'hab oui il a pas cours le mercredi 1 c'est pour ceux qui se posent la question je fais de deux il fait de donner ça va il n'est pas très tard ils dire mon quart par contre à la coupe je bouffe tous mes élastiques y en a marre ben voilà un gros il est rentré et la petite est sortie chouette bon ben moi je vais attendre le livreur je sais pas du toi qu'elle arrive à venir j'espère qu'on va pas venir trop tard le plus long dedans elle est dans le fond faut surveiller à nous ça parce qu'elle fait je vois juste à que qui voulent au bon c'est pas le son porteur attention la reuve là tu peux aller l'ouvrir c'est vrai que des cheveux c'est n'importe quoi ils ont bien poussé là je vais raser les côtés et l'arrière il n'y a pas longtemps bon bah le fait jamais content ces jeunes bon allez sur ce sauf si je reçois la peinture assez tôt on testera ensemble sinon je vous expliquerai demain ce qu'il en est parce que je pourrais pas attendre demain pour la tester et voilà donc ensuite alors je suis vachement jaune 1 je sais plus réglé mais les éclairages n'est pas bon c'est mieux là donc il est 10 heures et je viens de terminer mon ménage j'ai mal partout bien évidemment un donc là j'attendais j'irai su se fumer se filmer un petit mukbang toutes les deux donc ça ce sera sur sa chaîne mais ce sera certainement déjà sorti puisqu'en principe elle filme mon tel poste donc ça risque de sortir ce soir demain grand max pour moi donc je vous mettrai le lien en barre d'infos je vais noter avant d'oublier j'en vais à noter il faut que je note tout parce que je n'ai plus de cerveau je crois qu'il est déjà on était en vacances très loin très vraiment très loin voir sur la lune donc n'importe quoi je clique sur mes souris partout ok donc j'ai testé la peinture que j'ai commandé sur amazon est bon après j'ai pas testé pur je les diluer avec celle de chez action parce qu'il faut que j'utilise celle de chez action je vais pas les jeter donc j'ai dilué à chaque fois et franchement ça a l'air prometteur là je vais devoir tester le noir tout seul ouais je vais devoir tester le nord tout seul je vais essayer de finir la maison de déji là maintenant avant qu'elle arrive vers midi donc il me reste deux petites heures pour finir ça j'ai déjà bien avancé donc il me reste vraiment les petits détails et les fleurs et tout ça à faire donc ça pourrait aller vite je vais essayer de la finir maintenant comme ça elle peut reprendre avec et ça fait un truc en moins qui traite parce que bordel dédié au dédié way hier ça m'est rigolé parce qu'il est en train de me regarder faire et il dit il dit à enzo elle est comme la chienne quoi tu donnes n'importe quoi elle fait mieux c'est vraiment ça donc je suis bien contente du petit rendu je vous ferai un petit close up une fois qu'elle sera terminée pour vous incruster maintenant voilà je sais pas si je l'aurai terminé aujourd'hui ou pas mais je vous l'incruste quand même maintenant ce matin j'ai commandé sur chine encore je crois que vous commencez à avoir l'habitude mais j'ai commandé des housses pour mon canapé parce que j'en ai marre mais alors ras le bol de devoir remettre les plaids à chaque fois en place j'utilise jamais le canapé je l'utilise une fois par semaine pour regarder la france a un incroyable talent d'ailleurs mardi prochain pour moi c'est la finale puisque nous on les a en retard par rapport à vous donc pas de spoiler s'il vous plaît me dites pas qui c'est qui gagne j'ai vraiment hâte en sachant que j'ai vraiment deux favoris ces deux duos les désarticulés et les gemini voilà je sais pas si vous suivez si vous allez suivre la saison 17 mai voilà j'ai vraiment deux gros favoris qui sont finale donc à et le duo de danseurs là je sais plus comment ce qui s'appelle mais alors non seulement ils font des trucs de dingue et en plus ils ont un message incroyable à passer c'est deux frères jumeaux de base il y en a un qui est gay et l'autre qui est femme transgenre et ils dansent ensemble et c'est magnifique magnifique bon elle est un peu musclé à mon goût mais waouh ils font des trucs de dingue quand on les voit on a envie d'aller danser avec eux tellement ils s'amusent et ils ont un sourire incroyable franchement trois gros coups de coeur sur ces ces duos là ouais j'ai déduit c'est que des duos et c'est pas mal de l'acrobatie d'ailleurs mais je trouve ça je sais pas si vous suivez mais j'arrête pas de dire à chérie je trouve il devrait pas prendre les chanteurs parce qu'il ya quand même assez d'émissions de chant il ya the voice il ya la nouvelle star il ya la star a car pris donc je trouve qu'il ya énormément de 2 d'émission de chant que pour ils viennent encore dans un incroyable talent alors oui c'est un talent on est d'accord mais je trouve qu'ils devraient laisser la place à d'autres personnes là ils ont repris un chanteur qui avait déjà été en finale il ya quelques années comme disait marianne il a rien fait d'incroyable et je trouve qu'il a pris la place de quelqu'un qui avait vraiment un talent incroyable voilà le chance à ce travail donc comme disait hélène ségarat il a déjà eu une chance autant la donner à quelqu'un d'autre mais non ils ont voilà j'ai trouvé un peu dommage je trouve franchement que les chanteurs prennent un peu la place d'un incroyable talent d'un vrai incroyable talent le chant n'importe qui peut devenir chanteur de nos jours faut pas forcément une voix hyper puissante et puis il ya des cours de partout il ya plein d'émissions où ils donnent des astuces de chant donc franchement je trouve ça un peu dégueu parce que je trouve qu'ils ont assez les chanteurs ont assez de démission pour eux alors que les acrobaties la magie et tout ce genre de trucs là on ne voit pas ailleurs en fait donc je trouve ça vraiment dommage moi j'aimais bien l'émission à carture avec les magiciens franchement j'aimais beaucoup les illusionnistes je crois que c'était un truc comme ça mais je trouve que au début on a fait des belles découvertes puisque c'était des peut-être un peu connu dans le dans leur milieu mais que nous on connaissait pas forcément mais je trouve qu'il aurait dû justement rester sur cette lignée là et présenter à chaque fois des nouveaux magiciens voyez même si on s'attache à ceux qui étaient dans l'émission mais seulement que cette mission là j'aimais beaucoup bref c'est pas de ça du tout que je voulais vous parler mais voilà hier j'ai regardé la deuxième demi finale de de la france à un incroyable talent en faisant la petite maison de dj enfin petit tout est relatif donc là j'ai fini mais mon ménage j'ai commandé donc des housses pour mon canapé parce que comme je vous disais c'est ce que je voulais vous dire au départ j'utilise qu'une fois par semaine et encore à partir de la semaine prochaine de mardi prochain c'est la finale donc après je n'utiliserai plus et c'est toujours moi qui doit remettre les couvertures en orte quoi j'en ai un peu marre donc là j'ai recommandé des housses alors sur chine ya beaucoup 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 moins de choix que sur aliexpress mais je voulais les recevoir plus vite que sur aliexpress parce qu'elle express ça peut prendre du temps la dernière fois que je les avais commandé il ya quelques années là pour l'autre canapé ça avait été relativement vite en moins de quinze jours je les avais reçus mais dans le doute voilà et en plus comme j'ai toujours un code promo de 15% j'ai pas payé cher j'ai payé moins de 30 euros les deux housses puisque maintenant il m'en faut plus que deux la fois d'avant il m'en fallait trois fois puisque c'était un on a eu là on a un canapé trois places et un une place donc il fallait que deux housses et une place c'est les moins cher donc ça m'est revenu à moins de 30 euros avec le code de 15% donc je suis contente j'ai pris un gris avec des formes géométriques j'ai pris un assez basique j'en ai vu des bouts style patchwork mais je me suis dit si je prends ça chérie va me dire tu as vraiment des gouttes vieille donc j'ai évité mais c'était très joli 1 mais peut-être pas pour mon style dans la maison là j'attends le facteur qui doit m'amener ma décoloration pour que ils puissent me faire mes cheveux demain et j'attends après dj on va filmer le moment le mukbang et puis après j'espère que j'arriverai faire une petite sieste quand même parce que je risque d'être un peu fatigué je vois on verra bien demain je pourrais pas faire de sieste puisque et midi un samedi je pourrais pas faire de 16 parce que je vais chez manon donc voilà mais c'est cool parce que du coup je vois une copine par jour vu des j et me maintenant je vais pouvoir profiter à la suite une de l'autre en tête à tête en amoureuse c'est trop bien voilà moi je suis contente je vais passer un bon week-end une bonne fin de semaine parce que c'est pas vraiment le week-end sinon je crois que j'avais rien d'autre à vous dire je réflexe mais je crois que j'avais rien d'autre à vous dire non bah écoutez demain ça sera beaucoup plus long la journée puisque je vais vous filmer une partie de mes cheveux et le rendu non là on va bien les chertes encore j'espère qu'elle va réussir à faire partir une bonne partie du vert pour que le marron à doré ressortent plus et voilà j'ai déjà fait quelques montages j'ai préparé le colis de maryse j'irai déposé samedi en partant chez manon j'ai plus de café les gens faut que j'aille me refaire une recherche sinon je vais mourir et voilà ouais ah oui avec ça hier ce matin c'est ce matin que je faisais le montage de mon blog d'hier parce qu'il y avait pas le temps et je suis passé de mon bureau à en bas et il a entendu la différence de son avec des micros chez mes chaînes car elle pas de sang alors oui il ya une grosse différence de son avec le micro cravate et le micro road en haut mais j'ai pas envie de descendre le road à chaque fois que j'utilise pas je préfère qu'ils restent vraiment à la même place tout le temps pas modifier le sont justement des vidéos donc voilà peut-être que je le ferai quand même je ne sais pas dites moi si le son est vraiment dérangeant quand je vous filme en bas avec le micro cravate là peut-être que si voilà dites moi s'il a le son il est meilleur voyez jamais là bref je dis n'importe quoi je dors mal donc je suis fatigué donc je dis vraiment que des conneries en ce moment mais bon je pense que vous commencez à avoir l'habitude voilà bah écoutez sur ce on peut switcher deux jours alors pourquoi je suis encore orange pourtant je suis en éclairage froid non donc il est 8h27 voilà et je commence à préparer tout ce qu'il faut pour faire mes cheveux tantôt quand témis arrive là j'ai déjà préparé l'omelette puisque je suis une omelette de champignons pour manger à midi voilà hier j'ai passé une super enfin super temps de midi avec avec des j on a bien rigolé on a tourné le mukbang c'était vraiment chouette on avait rigolé d'ailleurs j'ai gagné pas mal d'abonnés donc merci à ceux qui sont arrivés suite à ce mec banque merci à des j elle me disait hier j'aimerais trop qu'un matin je me lève et puis t'es gagné 6000 abonnés grâce à moi j'ai moi donc mais voilà comme je disais ça m'empêche pas de faire mes vidéos voilà voilà j'aimerais déjà bien passé aux 5000 là pour faire le concours là parce que ça me saoule d'avoir le lot qui traîne il y aura il est qui veut vous dire bonjour oh putain mais qui est patate qui est grosse patate elle a grandi elle a grandi un pas léger bon alors attendez parce qu'elle me faut cogner le micro elle a super grandi c'est une vraie patate la semaine prochaine faut que je téléphone pour prendre rendez vous pour la stérilisation et il y a oui t'es ma petite pépette tout le monde le sait oui t'es la gâtie à sa maman mais pas léger gâtie mais pas léger alors j'ai déjà vous donner le planning avant d'oublier parce que tout à l'heure quand il m'y va venir je vais pas y penser demain je clôturerai en repartant de chez manon ou après qu'elle ait été ballé va regarder ses diy et voilà donc vous aurez une journée de plus donc je pense que le vlog risque d'être très long en fait au final je pensais qu'il allait être court et chiant mais je pense qu'il va être intense et long mon téléphone elle suit ma main mon micro tout ça parce qu'elle veut des caresses 1 à un outil à main pas léger non pas léger alors donc on se retrouve encore toute la semaine lundi une palette un make-up avec la norline à 6 mardi le disney challenge b pour bisous puisque je vous ai mis le hall à la place samedi enfin vendredi j'ai mis les collets les rouges à lèvres j'aurais pu faire l'inverse mais comme j'ai changé un petit peu mon atro pour le 1er avril je voulais pas remettre une vieille intro après vu que j'avais déjà fait le montage et qu'elle était dion livre après tout à bordel mais du coup voilà ce sera le disney l'alphabet challenge b mardi la maison de fées die way mercredi donc ça j'ai hâte de voir si ça va vous plaire riley arrête si ça va vous plaire collection de rouges à lèvres bâton et des gloss comme ça on a fini avec les rouges à lèvres il y aura quand même fallu trois vidéos vendredi donc l'alphabet challenge c'est samedi peut-être le live avec des j peut-être pas je ne savais pas faut que j'aille voir pour aller acheter les marshmallow je ne sais pas si j'aurais le temps d'y aller demain ou dans la semaine elle est couché sur mon bureau aïe tu me griffes tu me griffes tu me griffes et dimanche donc le vlog voilà après on repasse à un planning normal j'ai reprévu une ou deux semaines une semaine le oui à partir de 8 mai je la fous par terre parce que elle est chiante ou là je vous mettrai mais mais vsp donc ça sera toute la semaine ça à part le vendredi l'alphabet challenge mais je vous mettrai mes deux vidéos de collection de vsp et mes deux vidéos de backup ou une je ne sais pas encore suivant je verrai le temps d'enregistrement donc voilà hier j'ai fini la maison pour des j je vous ai mis un petit close up hier il me reste juste à faire l'arrière en papier mâché mais j'en avais pu assez et à peindre le bas et elle sera fini là je suis en train d'attaquer une petite un petit format pour mettre sur mon ma petite étagère de fond mais j'ai fait une story hier alors je j'hésite vraiment je ne sais pas si ça fera trop chargé ou pas mais vous tu sais vous savez je vous expliquais que je voulais faire le fond là pour halloween qui faisait tout le meuble déjà il me disait tu peux le faire pour noël aussi faire un genre de petit une petite sénette de noël mais j'ai pourquoi attendre halloween ou noël pourquoi j'en ferai pas un pour laisser derrière dans mon fond maintenant est ce que ça fera trop chargé dans le fond ou pas je ne sais pas je pense que de toute façon je vais quand même le faire ça m'occupera et que si je trouve que c'est trop chargé je le mettrai sur un de mes meubles ici en bas probablement celui de la salle à manger voilà bon après ça va être chiant pour faire les poussières puisqu'ici avec le poêle il ya énormément de de poussière enfin c'est pas vraiment de la poussière mais c'est comme quand on fait le poêle à bois ben le poêle à peler c'est pareil ça fait des petits résidus comme ça et poussiéreux donc je ne sais pas mais ouais je pense que j'ai quand même le faire de toute façon et au pire je le mettrai aussi je trouve que dans mon fond ça fait pas très joli je le mettrai ici en bas en déco mais ça m'occupera voilà parce que c'est comme j'ai dit j j'en ai déjà deux pour moi j'en faire une troisième j'en ai fait une à marie une adj une à manon j'en ferai une ami quand elle aura un appart mais après je sais pas à qui les offrir donc je peux vous en faire une en concours si une fois ça peut vous intéresser voilà dites moi ça en vidéo enfin en commentaire si ça peut vous intéresser que j'en fasse une et que je vous la fasse gagner vous me dites ça et je lancerai le concours dans un blog une fois qu'elle sera terminée donc moi ça en commentaire si ça peut vous plaire ou pas voilà bon bah écoutez moi sur ce je vais faire mes deux petits montages qui que je dois faire ensuite je vais préparer l'omelette et préparer le trépied tout ça pour filmer quand quand émy arrive voilà préparer le colis de maryse est prêt mais il faut pas que j'oublie demain préparer les DIY de manon comme ça je lui amène demain et je crois que ce sera déjà pas mal ma journée sera déjà bien entamé hier j'ai pas fait de siès du coup j'étais bougé à 10h je me suis levé 6h30 jamais dormi autant d'un coup mais je me suis endormi avec miss ronflette dans l'oreille puisqu'elle elle dort coller dans mon à mon dos donc sa tête dans ma nuque mais d'habitude elle dort la tête tournée vers de l'autre côté là elle était tournée vraiment vers moi elle avait son museau ici elle ronflait dans mon oreille et quand elle ronfait c'est un vrai tracteur voilà donc bah je vous reprends quand émy elle est là dis bonjour les gens non tu dois dire bonjour les gens bonjour les gens dis bonjour au micro bonjour micro voilà donc il y a mimi il faut voir qu'elle a elle va faire mes yeux vœux rayleigh s'il te plaît non toi tu vas pas me pousser toi tu vas pas être décolorée tu veux des mèches viens on va te faire des mèches on lui fait une crête donc je vous filme pas toutes les étapes c'est juste pour vous montrer un peu ni comment tu vas ma petite mini en ce moment charoul 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 ma poule pute poule bon rayleigh on ne sait rien faire avec elle c'est un truc de fou ça m'a fait attaquer par la jambe canine attends je te bloque voilà oui bien sûr tu pars contre les jambes donc elle va me faire des mèches j'ai racheté le produit qu'elle m'avait pris la dernière fois là qu'on avait pris la dernière fois qu'il avait un qui est bien donc c'est le colorista le bon bleach un pas l'autre c'est quoi déjà je me souviens même plus l'ombré je crois ouais l'ombré ouais et on va refaire colo comme celle que j'ai fait juste avant on va voir le carnage qu'elle a fait dans ses cheveux maintenant mais j'ai pas fait de carnage j'ai juste une colo oui oui mais bon on a fait du vert pendant je sais pas combien de temps donc on va voir ce que c'est ah bah écoute ma cocotte à toi de bosser note je me plains pas c'est moins pire que ce que tu m'avais demandé de base ton je veux repasser au violet ça va finir par arriver c'est ça probablement un jour mais elle est même pas bien sans lui dire bonjour maintenant je pense non qu'on a voile est peut-être en train de c'est parce que j'entends la musique il est peut-être en train de chipoté 1 le nzo on est en train de jouer ouais oui aussi c'est rien il partait pas ses trucs de stream pas possible je vois passer de temps en temps un poste beau du coup les mèches beaucoup pas beaucoup sur toute la tête juste sur le bas beaucoup partout beaucoup enfin autant qu'il ya de produits quoi on va juste éviter d'en faire trop sur le dessus de la tête parce que au cas où ça vire pas bien histoire que tu puisses camoufler un minimum ouais prends tu le bien fondé de mon ouais je comprends parce que douilloux encore beaucoup vert oui hein t'as vu pourtant j'ai essayé de faire dégourger au max et là j'ai refait un shampoing mercredi sans faire de soins dedans on va en chier mais on va en chier enfin non je vais en chier toi tu vas en chier et moi je risque de perdre mes cheveux perdre tes cheveux non ils vont se mettre ça sur le dos quand même surtout avec ta ah mais il n'y a pas besoin t'es sûr parce qu'avec ta chevelure de réponses c'est mon pull exprès colo regarde il ya toutes les couleurs dessus moi j'ai un t-shirt comme ça ça je le sors maintenant ça me regarde il me fait roulard pas qu'une dentelle mais j'ai un pull et un t-shirt le t-shirt pour l'été et le pull pour l'hiver et le reste de saison en fait il se fout attend je vais peut-être m'asseoir un peu plus droite quand j'ai refait brune et lui et ma soeur ils se sont concertés ils ont fait bon allez elle tient combien de temps c'est trois semaines et ça fait plus de trois semaines j'ai même refait plus foncé depuis bon après c'est moins d'entretien mais c'est surtout qu'en fait c'est c'était lié à une période de ma vie c'est bon les pensées tu vas passer au vert si tu veux j'ai encore des colos vertes non ça va merci c'est bien gentil mais j'ai eu un peu comme ça ça va et toi voilà le grand zouzou c'est plus grand jojou c'est le grand zouzou j'ai beau jour les diens on dirait j'ai dit bonjour micro moi elle m'attendue c'est un micro ça oui c'est pas un chichou un chichou et après il faut laisser poser combien de temps ça oublie pas que tu veux pas du blanc avec tu veux garder des cheveux surtout logiquement oui c'est 30 minutes en principe c'est trop en fait souvent fait comme la dernière fois j'en ouvre un jour à l'état dans le calcée et si c'est bon on arrête c'est bon on laisse poser parce que bon je sais pas comment le verre va réagir à la décollo donc il existe le brunette blitz aussi ta vie j'ai jamais vu sur moi non plus ça peut te rassurer apparemment oui il dit entre 20 15 et 25 minutes ah non attends là il dit entre 30 et 45 minutes ça c'est quand tu fais toute la tête toi on fait pas toute la tête mais c'est pas écrit en franquet c'est écrit en espagnol c'est bizarre que ça soit écrit ça doit être écrit en français quelque part c'est écrit en français sur les produits à mélanger maintenant la seule chose que j'espère c'est que tu vois réellement la nuance je veux que tu as fait du train dessus ben j'espère aussi écoute on teste hein on verra bien hein ça fonctionne pas j'irais j'ai le goût putain quand il va voir le carnage dans tes cheveux il va rien hein carrément j'irais voir ma copine vous avez fait quoi madame absolument toutes les couleurs possibles imaginables sur ces deux dernières années ben je suis toujours resté au vert qui a dit j'ai fait une fois rouge mais t'as fait du rose t'as fait du violet aussi oui mais ça c'est tu l'as pas gardé longtemps mais t'as fait du violet c'était à peu près les mêmes couleurs que le rose oui bien sûr c'est vrai bon ben voilà elle va me faire poser ça quand elle a fini la mèche je l'ai coupé pour le maman tu parais plus intelligente c'est ça ? ben je savais pas qui était qui du coup en descendant j'étais perdue ça avec euh... ouais il y a quand même une nuance de taille hein oui je veux bien je sens propre du terme hein tu devrais être fière il dit qu'on se ressemble oui mais je dis il y a quand même une sacrée nuance de taille hein tu veux déjà qu'on me dit que je suis un Oompa Oompa alors qu'au final je suis un centimètre au moins 20 centimètres non mais lol il y a le Oompa Oompa qui était là c'est qui ? qu'est-ce qu'elle dit ? c'est un raccord surveille un peu les chichous euh... Enzo ouf ils peuvent se surveiller tout seuls t'sais ou fait les rentrer quoi qu'ils ont l'air motivés là encore ouais bah ouais ils carolent partout surveille surtout qu'ils ne... oh bah ne croche pas de pendant que je bosse hein qu'ils ne bouffent pas la prise encore ça serait quoi ? tu peux appuyer sur le bouton enregistré derrière oula attends attends bah le bouton rouge le bouton rouge le fil rouge sur le bouton rouge le fil bleu sur le bouton bleu Rayleigh tu veux bien l'appréter celui-là ? donc je suis encore verte mais plus claire en soit c'est ce qui était prévu verte claire maintenant on s'en doutait bien il y a quand même des bêtes je regarde avec l'éclairage on voit qu'elles ont bien prises hein oui oui elles ont bien prises mais bon le verre on savait hein on va en chier enfin on va en chier tu vas en chier donc là on va passer à la colo elle vous a montré donc je viendrai vous montrer le rendu parce que là on est en plein délire on se fout un peu de la gueule d'Enzo en fait un peu moi non on t'aime moi j'aurais compris vous êtes en plein délire donc je viendrai vous remontrer le résultat quand ça sera fait voilà qu'est-ce que tu viens de faire là ? je crois qu'elle a voulu me taper et c'est moi qui ai pas fait de sieste ça c'est au dessus je suis fatiguée et moi j'ai ma semaine de bouleur là t'avais une superbe photo de miniature tu verras au montage bon allez on va la laisser péter son câble en oh sur mes cheveux merde attends le but était que ça soit plus brun c'est plus brun mais on voit toujours le verre en reflet et tu vois tu as les cheveux ils sont tellement poreux qu'il y a certaines mèches décolorées qui ont moins prise oui mais ça se rectifiera quand on leur plaît merci oui hein mais j'aime bien parce qu'on voit l'entrant où le verre commence regardez qui je suis aujourd'hui comme ça oui la bruce a fait déjà un chacreton qu'on est là quand même mais elle va découvrir ses petits DIYs que j'ai déjà vu en photo ou en vidéo que tu as vu en photo ou en vidéo mais c'est pas pareil c'est trop beau ça très printanier et avec tes couleurs en plus tu trouves une place dans le fond bon bah si tu veux des dégouts du fond là t'en as beaucoup hein attends parce qu'un elle les mènent oh trop beau moi tu vois c'est un peu j'en ai un petit peu de couleurs ça va c'est léger je m'attends à ce qu'il soit lourd qu'est qu'à la fraise et la framboise j'ai fait des parfums différents c'est bien je m'attends voilà petite bouboule que j'ai mis pour que j'y vais prendre les photos ou quoi parce que ça donnait pas ce que je pensais j'ai cassé un truc oui bon après tu recolles ce qu'il a recollé des petits chapeaux là c'est vrai que tu te mets une pince tu peux les mettre aussi dans les chausses hop voilà c'est beau aussi ah tiens c'est trop beau ça ça va pas là ah non c'est pas petit c'est peut-être là ouais je reconnais c'est quoi ? le carton ? le papier mâché la ligne de corde elle est trop belle mais tu vois il y a des petits défauts un brille franchement ça va pas de toute façon de loin ouais de loin ça passe bah oui les vallettes ça rattrape tout ouais ça camouche ahaha hop hop une petite peau avec l'oiseau pas mal à ce qu'elle a mis la guirlande dedans hein ouais on est arrivé hein ils sont beaux les petits oiseaux ouais le soleil il vient de chaque action les petits oiseaux là ils sont beaux je détendrai après hop il y a tendance qui croule je le tiens je le tiens et les papillons après je vais t'en faire un en plate mais j'ai pas eu le temps de le faire encore ce sera pour le prochain t'as un moule là un papillon ? la prochaine livraison ouais c'est tout ça mais c'est beau aussi hein mais là j'ai acheté des en fer j'en ai acheté des plus épais t'as vu sur chine oui je vais pouvoir faire avec la lanterne du coup donc ça aussi t'auras mais plus tard c'est trop beau ça dans ton fond ça sent super bien oh c'est bon ça attends j'aime trop c'est du vernis ? ouais il y a rien heureusement que j'ai beaucoup de vernis super bien c'est beau ça tu montres tout hein ? ouais ça aussi c'est beau ouais oh merci trop beau bon voilà bah du coup je vais clôturer le vlog là avec ma bichette il y a chéri qui est sur son téléphone de l'autre côté il s'enrouille et tout seul bah oui monsieur Nikou a fait le lâcheur le pauvre donc voilà je vous ai déjà donné le planning et bon toutes mes aventures sur la route pour venir chez Manon je vous raconterai la semaine prochaine parce que j'ai dû m'arrêter pour faire pipi sous la pluie et on a failli avoir un accident à côté des boubelles j'ai fait pipi donc comme ça je vous raconterai pour mon petit week-end dans le prochain vlog et voilà nous on va continuer en profiter l'une de l'autre et ben voilà comme ça vous aurez vu Emy hier et Manon aujourd'hui moi aussi j'en profite je m'en fous moi je vous ai vu donc voilà comme d'habitude n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain en vidéo et nous on vous dit bisous 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 merci celle-ci tu